D'abord merci encore pour votre participation absolument massive aux conférences que nous organisons pour vous tenir informés par rapport aux possibilités qui sont offertes par des assurances complémentaires. Disons qu'en tant qu'organisateurs nous pouvons nous réjouir d'avoir des centaines de collègues qui sont intéressés. En tant que représentant du personnel on peut en revanche s'en inquiéter parce que si tellement de collègues ont besoin et s'intéressent à des assurances complémentaires c'est bien la preuve que le système prévu aujourd'hui par notre statut n'est pas des mesures à couvrir l'ensemble des soucis que vous avez. Nous sommes conscients des limites de notre système d'assurance maladie. Je tiens à les souligner parce que je ne veux pas que votre perception soit que nous soyons résignés à ce qui ne fonctionne pas et que notre seule parade soit de vous proposer ou de vous informer par rapport à des assurances complémentaires. Notre première mission c'est d'assurer que le système assuré par les statuts soit appliqué de manière correcte, que les paiements n'abusent pas de ces possibilités d'interprétation. D'ailleurs nous sommes en train de produire une série de messages de tracts qui visent aussi à faire découvrir des possibilités qui sont offertes par notre statut et que les paiements ont tendance à oublier ou à négliger qui ne sont pas connus non plus par nos collègues. C'est important que chacun comprenne que le statut est beaucoup plus intelligent que la gestion qu'on en assure, il est beaucoup plus solidaire que la perception que les paiements donnent dans son application et donc vous vous informez sur les assurances n'en tâchent à rien notre détermination la plus forte pour assurer le bon fonctionnement du système et sa défense. Je rappelle toujours que dès qu'il y a une réforme, les deux points qui sont toujours sur la table c'est l'abolition de notre système d'assurance maladie et les calculs de notre retraite sur les derniers salaires. Ce sont les deux privilèges soi-disant qui sont attaqués par les adversaires de la fonction publique qui à force d'attaquer ce qu'ils considèreraient des privilèges. Ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui les véritables soucis soient l'attractivité de la fonction publique et l'incapacité des institutions de recruter les candidats très étonnement et aussi de manière assez ridicule de ces mêmes pays qui ont été à l'origine de toutes les dégradations de notre statut et qui je laisse la parole à Jean-Claude qui est le grand spécialiste. Vous voyez qu'on n'a pas de soucis du tout à expliquer qu'on travaille aussi sur l'égide de l'administration. La santé de nos collègues n'est pas un terrain de bataille soi-disant syndicale. La santé de nos collègues et la protection de la santé ça doit être une mission commune accomplie de manière absolument conjointe par tous les acteurs parce que c'est ce qui est important. Et il est aussi important de souligner que les assurances maladie n'est pas non plus le terrain pour faire du prosélytisme syndical. Il ne faut pas être des experts en assurances pour comprendre qu'aucun syndicat tout seul et même les plus grands que j'ai l'honneur de représenter n'a pas une masse critique susceptible d'obtenir les meilleures conditions d'un quelconque courtier d'assurances. En regroupant toutes les ressources comme nous avons pu le faire avec Affiliatis par exemple, on peut imposer et on peut négocier des conditions que tout seul on n'aurait pas été capable d'obtenir. Donc merci encore pour votre participation et je laisse la parole à notre relatère. Merci Cristiano. Et voilà, aujourd'hui je vais donc aborder un sujet qui est extrêmement important, les assurances santé complémentaires au RCM. Alors pourquoi est-ce un sujet vraiment extrêmement important ? Et bien parce que les soins de santé coûtent cher, très cher. Non seulement si vous êtes chez votre médecin généraliste, médecin spécialiste, kiné, mais surtout si vous devez être hospitalisé. Une facture en cas d'hospitalisation peut très vite se chiffrer à plusieurs milliers d'euros, 10 000, 15 000 euros après 2-3 jours d'hospitalisation. Donc ça c'est une chose et l'évolution des coûts des soins de santé ne va aller qu'en s'accroissant. Donc ça c'est clair. Si vous allez chez votre médecin aujourd'hui, eh bien vous payez plus que ce que vous ne payez il y a 6 mois d'ici. Ça c'est une évidence. D'un autre côté, il y a le remboursement. Cristiano a vaguement touché un mot du RCM. Donc le remboursement n'est jamais un remboursement total. Alors le RCM fournit a priori un remboursement à 80-85%. Mais nous allons voir qu'en fait, ce remboursement de 80-85% est illusoire et qu'en pratique, en raison de l'application de plafond et également de la notion d'excessivité, ce remboursement est très souvent inférieur à 80%. Et je vais vous montrer chiffre à la pluie les raisons qui justifient tout cela. D'un autre côté, le financement du RCM, c'est-à-dire les prélèvements sur vos salaires, etc., le financement du RCM est, je ne vais pas dire en péril, mais sous pression. Et là aussi, je vous expliquerai les raisons de cela. Donc d'un côté, nous avons des coûts de soins médicaux qui augmentent. D'un autre côté, nous avons des remboursements qui stagnent, voire qui risquent peut-être de diminuer à l'avenir ou d'être mis sous pression. Ce qui veut dire que la différence entre les deux montants, idéalement, doit être couverte si on veut éviter les risques financiers trop importants. Alors habituellement, je commence toujours ma présentation avec ce slide, quelques préliminaires, des rappels qui parfois sont soit méconnus ou non connus, tout simplement. C'est la couverture médicale fournie par les institutions européennes pour les fonctionnaires actifs et pour les retraités, parce qu'il y a un changement entre les deux. Alors, pour les fonctionnaires actifs, le RCM, on en a parlé. Donc ça, c'est clair, un remboursement à 80-85%. N'oublions pas qu'il y a des plafonds et la notion d'excessivité. Mais il y a également, pour les fonctionnaires actifs uniquement, une couverture à 100% en cas d'accident. Cette couverture est fournie par l'article 73 des statuts. Donc les statuts, c'est ce fameux ouvrage. Article 73 précise qu'en cas d'accident, tous les frais médicaux sont remboursés à 100%. Quand je parle de tous les accidents, ce sont bien entendu les accidents dans votre vie professionnelle, mais également privés. Et ce sont les accidents qui nécessitent une hospitalisation, mais également les accidents qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. C'est extrêmement important cela. Donc couverture pour les fonctionnaires actifs à 100% en cas d'accident. Et en plus, cet article 73, si suite à un accident, vous restez invalide, ou dans le pire des cas, si vous décédez, eh bien l'article 73 met à disposition de la personne, du fonctionnaire un capital, un capital qui est vraiment énorme. Juste pour rappel, en cas d'invalidité, c'est 8 fois votre salaire annuel. Donc je dis bien salaire annuel. Et en cas de décès, c'est un montant de 5 fois votre salaire annuel. Ça, c'est la situation pour les fonctionnaires actifs. Alors, les fonctionnaires actifs, il y a aussi les conjoints. Alors les conjoints, dans certains cas, peuvent bénéficier du RCM. Il y a les enfants aussi. Souvent, les enfants bénéficient du RCM. Mais n'oublions pas que le conjoint qui n'est pas fonctionnaire et qui éventuellement bénéficiait du RCM, et les enfants, eux, ne sont bien entendu pas couverts par l'article 73. Ils ne sont pas fonctionnaires, donc pas d'article 73, c'est-à-dire pour le conjoint, le ou la conjointe et les enfants, pas de couverture à 100% pour les accidents. Passons maintenant aux retraités. Alors, les retraités, rien ne change, sauf que l'article 73 disparit. Donc, les retraités ne sont plus en cas d'accident couverts à 100% et plus de capital, bien entendu, en cas de décès et ou invalidité. Donc, gros changement. Ceux d'entre vous qui sont proches de la pension, eh bien voilà, il faut savoir qu'il y aura une perte de l'article 73, qui peut, et nous le verrons plus tard, être remplacé par une assurance spécifique accident. Mais là, je vous en parlerai plus tard. Alors, on a compris que l'objectif des assurances santé complémentaires, eh bien, c'était d'obtenir un remboursement le plus élevé possible, c'est-à-dire idéalement à 100% et de ne plus devoir payer quoi que ce soit de sa poche une fois que les remboursements et du RCM et de l'assurance santé complémentaire sont effectués. Je vais évoquer d'ici quelques slides les évolutions possibles du RCM, donc les plafonds excessivité, payer en médecine chère, financement, etc. Mais vous comprendrez qu'il y a des risques à ce niveau-là aussi. Alors, l'évolution, les risques liés au RCM. Donc, je vais vous parler des plafonds et de l'excessivité. Alors, les plafonds, il faut savoir que si on lit les DGE du RCM, il y a 51 prestations médicales qui sont plafonnées. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a des plafonds, il y a la notion d'excessivité. Et alors, ce slide est vraiment interpellant si on considère la ligne avec la grosse flèche horizontale rouge. C'est que le remboursement moyen en 2022 n'était pas de 80 ou de 85 %, comme parfois on le croit. Mais en 2022, tout l'un mis dans l'autre, on obtenait un remboursement moyen de 73,9 %. Donc, on voit qu'on est très loin de ce qu'on peut penser lorsqu'on ne s'intéresse pas trop au sujet. Donc, il y a plus de 25 % des frais qui sont à sortir de votre poche en moyenne. Je parlais des frais plafonnés. Si on considère uniquement les frais qui sont plafonnés, donc les 51 prestations médicales plafonnées, eh bien, ce remboursement moyen pour ces frais-là, c'est moins de 60 %. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un intérêt à couvrir la partie qui n'est pas remboursée par le RCM. Bien entendu, en cas de maladie grave, il y a toujours un remboursement à 100 % qui est prévu par le RCM. Mais c'est un cas vraiment très particulier. Alors, le risque au niveau du RCM, et je parlais du financement du RCM, parce que pour rembourser des frais médicaux, il faut avoir de l'argent. Donc, le RCM doit avoir une manne financière pour justement pouvoir fournir, pour pouvoir effectuer ses remboursements. Alors, qu'est-ce qu'on constate au niveau du financement du RCM ? Eh bien, le financement du RCM, en fait, il est financé par vos salaires. Donc, n'oubliez pas, et vos pensions pour les pensionnés. Donc, tous les mois, il y a un prélèvement de 1,4 % qui est effectué directement, donc une pension sur votre salaire. Et il y a deux tiers de ce montant, donc deux fois 1,4 %, qui est mis à disposition par la commission. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que l'évolution des salaires, votre salaire est la source de financement du fonctionnement du RCM. Alors, ici, de nouveau, considérons les deux flèches horizontales rouges. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit la contribution moyenne des actifs au RCM et la contribution moyenne des pensionnés au RCM. En 2021, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, que la contribution moyenne des actifs était de 4 159 euros et celle des pensionnés était de 4 163 euros, donc les trois fois 1,4 %, pour rappel. Eh bien, en 2021, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la contribution moyenne des pensionnés était donc plus élevée que la contribution moyenne des actifs. Or, un pensionné perçoit une pension qui est inférieure au salaire qu'il avait avant qu'il ne soit pensionné. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous savez tous que les nouveaux fonctionnaires, donc les jeunes fonctionnaires, ceux qui sont rentrés dans les institutions au cours des dernières années, même la dernière décennie, ils perçoivent des salaires qui sont inférieurs au salaire que les fonctionnaires les plus anciens percevaient ou perçoivent encore. Donc, ça veut dire quoi ? Que la masse financière des salaires est en train de diminuer. Et donc, indirectement, le prélèvement pour financer le RCM est en train de diminuer. Donc, qu'est-ce que je vous dis ici ? C'est que si rien ne change, eh bien, à terme, le RCM ne disposera plus, disons, de la même manne financière pour rembourser les prestations médicales comme il le fait actuellement. Donc, je sais que, je ne sais pas si Monique Breton est en ligne actuellement, mais Monique Breton du CGM travaille beaucoup sur ce sujet. Et il y a des pistes pour quand même essayer que le RCM rembourse plus. Mais si rien ne change, il ne pourra pas rembourser plus. C'est clair. Alors, ne soyons pas pessimistes, toutefois, parce que le RCM a une réserve. Alors, en début de cette année-ci, la réserve était de 305 millions d'euros. Alors, il faut savoir que la réserve est investie dans des fonds d'obligation. Les fonds d'obligation sont au sujet aux fluctuations du marché. Et actuellement, c'est une information que j'ai reçue justement du CGM la semaine passée, la réserve est de 380 millions. Il faut compter aussi qu'il y a des liquidités d'un peu plus de 20 millions d'euros. Donc, en gros, la réserve et les liquidités du RCM au jour J d'aujourd'hui correspondent à une année de remboursement. Donc, s'il n'y avait plus aucun financement du RCM aujourd'hui, le RCM a quand même de l'argent pour effectuer des remboursements pendant un an. Donc, ça, c'est quand même positif. Évolution des coûts de santé. Je vous ai dit que les coûts de santé, ça augmentait d'année en année. Et là, tout le monde est malheureusement souvent bien placé pour se rendre compte de cette situation. A fortiori, lorsqu'on est fonctionnaire de l'Union européenne, parce que les médecins ont parfois tendance à surfacturer. Ça, c'est un autre débat. Mais ici, de nouveau, évolution des coûts des soins de santé. Grosse flèche horizontale rouge. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Eh bien, l'évolution brute en 2023, donc je prends la colonne centrale de la partie gauche du slide, eh bien, évolution moyenne des coûts de santé, 10,9%. Et si on prend le net, donc là, c'est la partie droite du slide, 5%. Donc, le net, c'est l'évolution hors index, donc sans l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que tout compris, c'est-à-dire avec l'inflation, on a une augmentation de 10% par an des soins de santé. Et sans inflation, on a 5% en 2023 et une estimation à 5,9% en 2024. Alors, sans inflation, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça laisse transparaître un peu un genre de notion d'excessivité appliquée par les médecins. Parce que les médecins, s'ils suivaient simplement l'inflation, eh bien, voilà, il y aurait uniquement l'inflation. Mais ils profitent de l'inflation pour rajouter une petite couche supplémentaire pour augmenter le coût de leurs prestations. Donc, ici, on voit clairement qu'il y a un risque. Donc, ça, ce sont des chiffres statistiques, mais qui viennent d'observations concrètes du marché des soins médicaux. Donc, augmentation inévitable, financement du RCM, on a compris que c'était critique, que c'était sous pression, du moins. Pas critique actuellement, mais sous pression, si rien ne change. Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt à souscrire des assurances santé complémentaires. Alors, avant de parler des assurances santé complémentaires, parlons d'un autre article des statuts qui limite le risque financier. Donc, même si on ne souscrit pas une assurance santé complémentaire, eh bien, nous sommes sujet à un risque financier qui, en fait, correspond à la moitié de notre salaire mensuel, ou pension mensuelle pour les pensionnés. Alors, cela, c'est dû à l'application de l'article 72, paragraphe 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cet article ? Alors, il dit que si, sur une période de 12 mois, donc vous devez choisir une période de 12 mois comme vous voulez, 1er janvier 31 décembre ou 1er février 30 novembre, choisissez une période de 12 mois. Si, au cours de cette période de 12 mois, la somme des montants qui ne sont pas remboursés par le RCM, donc les fameux 20 ou 25%, dépasse la moitié de votre salaire mensuel, eh bien, la différence vous sera remboursée. Alors, je prends un exemple concret, parce que la théorie, c'est bien, mais un exemple pratique, c'est souvent plus parlant. Si vous avez un salaire mensuel de 3 000 euros, donc un demi-salaire, 1 500, là, tout le monde comprend, on détermine une période de 12 mois, période de référence au choix. Donc, voilà, j'ai pris 15 mai 2023, 14 mai 2024. Eh bien, si, au cours de cette période, les frais que le RCM ne me rembourse pas, ce chiffre, par exemple, dans mon cas de figure ici, à 1 800 euros, eh bien, le RCM peut vous rembourser la différence, c'est-à-dire 1 800 moins la moitié de votre salaire, 1 500, donc 300 euros. Alors, ça, c'est très bien, mais il faut le demander. Un, ce n'est pas automatique. À l'époque, il y a 10, 15 ans d'ici, les plus anciens d'entre vous se rappellent peut-être que cette application, l'article 72, paragraphe 3, était automatique, systématique par le RCM, par le PMO. Maintenant, il faut le demander, et il faut tenir sa comptabilité soi-même, bien entendu. Donc, si, à un moment donné, vous avez une période, disons, de référence, où vous estimez que vous avez énormément d'achats de médicaments, de consultations médicales, d'hospitalisations, etc., et que, de façon évidente, les coûts non remboursés par le RCM dépassent au moins la moitié de votre salaire, eh bien, vous pouvez demander l'application de cet article. Oui, c'est, par exemple, un dossier sur lequel j'attire votre attention. Nous avons, justement, sorti une communication à cet égard. D'abord, il n'est pas acceptable, comme il vient d'être dit, que, par le passé, c'était les PMO qui mettaient en place les mesures permettant aux collègues d'apprécier l'opportunité ou la possibilité d'appliquer cet article. Donc, nous avons absolument demandé que les PMO le fassent, parce que ce n'est pas possible qu'il appartienne aux collègues d'abord de découvrir cette faculté et après de se faire les calculs sur les 12 mois glissants. Deuxième élément, nous avons rappelé une jurisprudence ancienne, mais qui n'a pas été contrédite par la suite, qui confirme que les salaires ou la pension mensuelle à prendre en compte n'est pas celle nominale, mais c'est celle véritablement versée aux collègues concernés après application du coefficient correcteur. Parce que les 3 000 euros de notre exemple sont 3 000 euros à Bruxelles, mais peuvent être 2 600 en Croatie, 2 500 dans un autre État membre, et donc la jurisprudence a rappelé que c'était bien les conditions réelles de la personne qui doivent être prises en compte et non pas la situation virtuelle. Deuxième précision, j'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, il est clair que dans la présentation, lorsqu'on parle des fonctionnaires, la référence est faite à l'ensemble du personnel couvert par les statuts, donc aussi les agents temporaires et les agents contractuels. Pardon pour l'introduction. Non, c'est une précision très importante également. Merci Cristiano. Donc on a compris que le risque, c'était a priori la moitié de son salaire, mais la moitié de son salaire, dans mon cas de figure, c'était 1 500 euros, et nous allons voir en fait qu'avec une assurance santé complémentaire adéquate, c'est-à-dire en payant une prime correspondant à cette assurance, on peut être couvert à 100% avec uniquement un paiement d'une prime qui est inférieure à la moitié d'un salaire habituellement. Donc voilà, maintenant attaquons le vif du sujet, les assurances santé complémentaires. Donc je vous ai parlé du RCM, point 1, point 2, article 72, paragraphe 3, on vient d'évoquer les assurances santé complémentaires, et donc là, je vais vous parler de trois types d'assurances. Alors, les assurances hospitalisation, alors hospitalisation, c'est là que ça coûte cher, quand on est hospitalisé, et ces assurances s'appellent parfois gros risques, anciennement elles s'appelaient souvent gros risques. Il y a également des assurances complètes, donc qui non seulement couvrent l'hospitalisation, mais également ce qu'on appelle les soins ambulatoires, c'est-à-dire les médecins spécialistes, les kinés, les radios, les IRM, etc. Et puis alors, je toucherai un mot quand même au sujet des assurances accident spécifiques pour les pensionnés, parce qu'on a compris que quand on est un fonctionnaire actif, qu'on bénéficie de l'article 73, donc on n'a pas besoin de se préoccuper, de souscrire un assurance accident, puisque tout est couvert. Par contre, une fois qu'on est pensionné, si on veut retrouver la couverture de l'article 73 qu'on a perdu, il y a lieu, bien entendu, de s'intéresser à cette question, à cette problématique des accidents. Alors, quand on veut choisir une assurance santé complémentaire, alors, le marché offre une pléthore de possibilités. Alors, je dis toujours, c'est un petit peu comme quand on veut acheter une nouvelle voiture. En fait, il faut savoir ce qu'on veut. Si on achète une nouvelle voiture, est-ce qu'on veut une voiture pour rouler en ville ou pour faire des longs trajets à l'étranger ? Est-ce qu'on veut une voiture hybride, essence ou électrique ? Est-ce qu'on veut une voiture deux places, quatre places, etc. ? Quel prix est-on prêt à investir dans sa voiture ? 30 000, 40 000, 60 000, 80 000 euros ? Eh bien, pour les assurances, la réflexion intellectuelle est exactement du même genre. Premier point, quel est le risque qu'on veut couvrir ? Quelle est notre aversion au risque ? Est-ce qu'on veut couvrir uniquement l'hospitalisation ou tout ? C'est-à-dire l'hospitalisation, y compris les soins ambulatoires ? Donc ça, c'est un point. Qu'est-ce qu'on veut ? Quelle est notre aversion au risque ? Deuxième chose, qu'est-on prêt à payer pour souscrire à une assurance ? Alors, évidemment, les assureurs ne sont pas des associations caritatives. C'est-à-dire qu'il faut payer des primes. Et en fonction de l'ampleur de la couverture que l'on veut obtenir et de l'âge qu'on a au moment où on veut souscrire, eh bien, la prime sera différente. Alors, si on est jeune et qu'on se contente d'une assurance hospitalisation, vous voyez, avec 80 euros, un adolescent peut déjà souscrire à une assurance hospitalisation très bonne. Maintenant, si on est âgé et qu'on veut souscrire à une assurance qui couvre tout, c'est-à-dire l'hospitalisation, mais également les soins ambulatoires, eh bien, on peut approcher les 3 000 euros de primes annuelles. Donc là, c'est un choix personnel à effectuer en fonction de la couverture qu'on veut avoir. Quel type d'assurance choisir ? Alors, en gros, il y a deux options. Soit une assurance groupe collective ou alors une assurance individuelle. Alors, une assurance groupe collective, c'est quoi ? Eh bien, c'est une assurance pour laquelle un contrat, un contrat cadre a été établi entre la compagnie d'assurance et une association. Alors, ici à l'Union européenne, il y a deux cas. Il y a la compagnie d'assurance Allianz qui a établi un contrat cadre avec Affiliatis et il y a l'assureur Cigna qui a établi un contrat cadre avec l'Aiacé. Alors, l'intérêt d'avoir un contrat cadre, eh bien, c'est que toutes les zones d'ombre qui sont souvent présentes dans des contrats d'assurance sont levées et tous les cas particuliers. Exemple, est-ce que si je suis assuré, mon conjoint peut être assuré aussi ? Est-ce que si je suis fonctionnaire avec un contrat durée déterminée, un temporaire, est-ce qu'à la fin de mon mandat de temporaire, est-ce que je peux continuer à adhérer à l'assureur ? Etc, etc, etc. Ces contrats cadres protègent, bien entendu, l'assuré, c'est-à-dire vous, en cas de problème, en cas de litige. Parce que comme il y a un contrat cadre, il y a des personnes, telles que Serge Crutzen, qui est présent ici dans l'auditoire virtuel, ou moi-même, ou d'autres personnes, qui peuvent répondre précisément, non seulement aux questions, mais également contacter en direct les assureurs, pour clarifier des points qui n'auraient pas été respectés, voire même pour faire évoluer le contrat cadre. Parce que le contrat cadre, même si ce sont des documents qui approchent quand même une centaine de pages, il y a toujours des choses qui sont un peu, voilà, oubliées, et qui apparaissent au fil du temps. Eh bien, voilà, on peut défendre, et c'est extrêmement important. Autre intérêt aussi, d'un contrat cadre, d'une assurance collective, c'est que beaucoup de vos collègues ont souscrit à ce type d'assurance, c'est-à-dire que les personnes qui discutent avec les assureurs représentent un volume important d'affiliés. Et ça, c'est important, si négociation, il doit y avoir. Quand faut-il s'assurer ? Alors, le plus tôt, le mieux. Pourquoi ? Parce que les assureurs n'aiment pas les personnes âgées, ils n'aiment pas les personnes malades. Et quand on est jeune, on est non seulement jeune, mais on n'est pas malade, on n'a pas de cholestérol, on n'a pas de diabète, on n'a pas d'arthrose, on n'a rien du tout. C'est-à-dire que si on souscrit à l'assurance quand on est jeune, eh bien, on l'obtient sans condition très facilement. Et puis, une fois qu'on a le contrat, eh bien, il continue à s'appliquer jusqu'à la fin. Donc, le plus tôt, le mieux. Surtout aussi pour éviter le questionnaire médical, dont je vais revenir plus tard. Continuité de l'assurance. Alors, bien entendu, si on souscrit à une assurance, c'est jusqu'à la fin. Donc, il faut veiller à ce que l'assurance ne change pas ses conditions ou puisse vous soustraire à son contrat un petit peu comme elle le souhaite. Donc là, je vous mentionnerai notamment un cas particulier où il y a eu quand même des situations un petit peu délicates pour certains assurés. Parfois, il y a des changements de régime. À 75 ans, 80 ans, les formules changent. On verra, dans certains cas, ça se passe aussi. Alors, pour les retraités, bien entendu, il y a la question des accidents. Donc, retraités, plus d'article 73. Donc là, on verra qu'il y a moins de couvrir cela adéquatement. Questionnaire médical moratoire. Alors, évidemment, personne n'aime bien devoir remplir un questionnaire médical parce qu'on doit déballer sa santé sur un papier et ce n'est jamais agréable, surtout si on a des soucis. Alors, il faut savoir que certaines assurances permettent d'éviter le questionnaire médical si on y souscrit suffisamment tôt. Alors, y souscrire suffisamment tôt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au moins six mois avant le départ à la retraite. Comme ça, on ne doit pas déballer sa vie médicale sur un papier. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'être assuré sans condition. S'il y a un questionnaire médical, évidemment, on peut être refusé. On peut être éventuellement accepté avec des exceptions, donc avec des points qui ne sont pas couverts, voire, et si on a de la chance, on peut être accepté sans problème. Donc, une personne qui souscrit jeune, même s'il y a un questionnaire médical, ben voilà, il n'y a pas de problème, et c'est terminé. Moratoire, alors là, souvent, les assureurs, mais là, c'est partout, partout dans le monde, imposent un moratoire. Alors, un moratoire, c'est quoi ? Eh bien, c'est la période pendant laquelle les maladies qui impliquent une hospitalisation qui seraient éventuellement présentes à la date de signature du contrat n'impliquent pas de remboursement pendant le temps du moratoire. Par exemple, moratoire, par exemple, 2 ans, eh bien, si pendant les 2 premières années après la signature du contrat, vous devez être hospitalisé pour une raison qui est due à un symptôme qui existait à la date de signature du contrat, eh bien, pendant 2 ans, vous ne serez pas remboursé. Après 2 ans et 1 jour, bien entendu, tous les frais seront couverts à 100% en cas d'hospitalisation. Prenons un cas concret, vous faites un AVC, moratoire de 2 ans, après 6 mois, vous faites un AVC, on teste votre sang, prise de sang, et on voit que vous avez un taux de cholestérol à 400. Alors là, les médecins vont dire, mais écoutez, l'AVC, c'est du cholestérol, et vu le taux de cholestérol que vous avez, eh bien, 6 mois avant, quand vous avez signé le contrat, eh bien, le cholestérol était déjà là. Donc, pendant 2 ans, votre AVC, eh bien, les soins médicaux en hôpital, liés à cet AVC, ne seront pas remboursés. Par contre, je vous dis, à la fin du moratoire, tout est à nouveau couvert. Autre paramètre à considérer, la couverture géographique. Ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir que, alors, évidemment, si on souscrit à une assurance, on espère que ça soit valable partout dans le monde. Alors, c'est souvent le cas, mais parfois, il y a des limitations. Par exemple, on verra un cas, à l'extérieur de l'espace économique européen, il peut y avoir des plafonds, parfois pas. Donc, il faut savoir exactement la couverture géographique de l'assurance qu'on a. Alors, habituellement, ça ne pose pas de problème, mais il faut être extrêmement vigilant. Évolution de la prime. Je vous ai dit, ce n'est pas gratuit, tout ça. Il faut payer une prime. Et la prime, bien entendu, elle évolue en fonction de la tranche d'âge dans laquelle on se trouve. Donc, ça, c'est normal. Si on est jeune, on paie une prime plus faible que si on est plus âgé. Donc, ça, c'est clair. Mais, certains assureurs, et en pratique, c'est souvent le cas avec les assureurs où il n'y a pas de contre-cadre, donc les assurances individuelles, ils font évoluer la prime en fonction de statistiques. Donc, si vous êtes trop souvent malade, eh bien, votre prime va augmenter. C'est un petit peu comme les voitures. Vous avez un homium, trop d'accident, eh bien, votre prime, elle augmente. Eh bien, certains assureurs font évoluer la prime en fonction de statistiques. C'est, bien entendu, à éviter aussi, dans la mesure du possible. Alors, s'il y a un contre-cadre, c'est un des points qui, souvent, est couvert dans le cadre des contre-cadres, c'est que l'évolution de la prime est fixée contractuellement. Donc, on sait exactement comment la prime va évoluer. Et, bien entendu, s'il y a un contre-cadre, les personnes qui ont négocié se sont arrangées pour que l'évolution de la prime ne soit pas liée à des statistiques. Passons, rentrons maintenant dans le vif du sujet, avec des contrats qui sont proposés ici, au sein des institutions, qui sont d'excellents contrats. Alors, le premier set de contrats, je vais vous parler de trois contrats qui sont proposés par l'assureur Allianz, Allianz Care. C'est Hospicef Maladie Accident. Puis, vous allez voir Hospicef Maladie. Et le troisième, c'est Hospicef Plus. Alors, je reviens au premier, Hospicef Maladie Accident. Alors, première chose, lisez bien en haut à droite, Before Retirement. Cela signifie qu'on peut souscrire à ces contrats tant que l'on est actif. Le lendemain du jour de la pension, c'est un jour trop tard. Donc, on peut souscrire à ces contrats quand on est actif. Si on est pensionné, c'est trop tard. Extrêmement important. On voit régulièrement des personnes qui viennent nous voir, qui viennent juste de prendre leur pension. Eh bien, c'est fini. Et rien n'est négociable. Je vous ai dit qu'on pouvait parfois négocier avec les assureurs. Ici, l'âge de la pension, c'est un point qui n'est pas négociable. C'est une assurance collective, bien entendu. Donc, Affiliatis a signé un contrat cadre avec cet assureur, Allianz Care. On a compris qu'il faut y souscrire avant la retraite. C'est une assurance à vie. Donc, voilà. Jusqu'à la fin. Et l'intérêt de cette assurance, c'est qu'il n'y a pas de questionnaire médical si on y souscrit au moins six mois avant le départ à la retraite. Extrêmement important. Il y a un moratoire de deux ans. Donc, voilà, pour les maladies diagnostiquées avant la souscription. Donc, ça, c'est une chose. Alors, le nom de l'assurance, donc, Hospicef Maladie Accident. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est couvert à 100% si on est hospitalisé. pour cause de maladies ou d'accidents. Donc, ici, la couverture à 100%. Donc, tout ce que le RCM ne rembourse pas est remboursé à 100%. Mais uniquement si on est hospitalisé. On est hospitalisé. On a ce contrat-là. Eh bien, tout est couvert à 100%. Remboursement à 100% de la différence entre les frais exposés et le remboursement initial du RCM. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon produit. Les contractuels qui souscrivent à ce type de produit, eh bien, même au terme de leur contrat au sein des institutions, peuvent poursuivre à titre individuel le contrat. C'est extrêmement important aussi. Donc, hospitalisation, tout est couvert, y compris les frais préopératoires deux mois avant l'opération et les soins éventuellement post-opératoires. Donc, les soins de kinés, d'infirmiers, d'infirmières, adopinistes, etc., à 100% pendant une période de six mois. Pour autant, bien entendu, que tous ces frais soient liés à l'opération qui a eu lieu. Couverture mondiale. Donc, tout ça est valable au niveau mondial. Mais attention, en dehors des espaces économiques européens, le remboursement sera limité à 25 000 euros par an par personne. Donc, si on souscrit à cette assurance-là et qu'on doit être hospitalisé pour une maladie, n'allons pas nous faire opérer en Suisse ou aux Etats-Unis ou en Australie, mais il est préférable de rester en Europe, donc à Bruxelles ou à Rome, Milan ou Stockholm, mais il est préférable de rester en Europe, dans l'espace économique européen, parce qu'en dehors, plafond de 25 000 euros par an par personne. Et 25 000 euros, c'est peu. Un jour d'hospitalisation en soins intensifs, aux Etats-Unis, ça coûte 10 000 dollars, voire même plus. Donc, les 25 000 euros, très important. Alors, la prime, comme je vous l'ai dit, si on est jeune, c'est moins cher, si on est plus âgé, c'est plus cher. Donc ici, si on est jeune, si on est un adolescent de 18 ans, c'est 78,95, donc 80 euros. Et si on a 61 ou plus, la prime est de 265 euros. Donc, en fait, ici, ça, on voit, c'est extrêmement intéressant. C'est un produit extrêmement intéressant, parce qu'avec 265 euros, quand on est pensionné, ou quand on est dans la tranche, disons, 19, 35, 100 euros par an, eh bien, on est sûr d'être remboursé à 100 % dans tous les cas, en cas d'hospitalisation. Petite parenthèse, pour les fonctionnaires actifs, ce contrat-ci, c'est too much. C'est un peu trop, parce que ce contrat-ci couvre aussi les accidents, les accidents impliquant une hospitalisation. Or, en tant que fonctionnaire actif, n'oubliez pas, vous avez l'article 73. Donc, un fonctionnaire actif qui a ce contrat-ci, je lui dirais, il faut peut-être faire un downgrade, parce qu'il y a une partie du contrat qui est redondante avec l'article 73 dont vous bénéficiez. Par contre, les conjoints qui bénéficient éventuellement du RCM ou les enfants, qui n'ont pas l'article 73, pour ces personnes-là, ce contrat-ci est un très bon contrat. parce que les enfants, évidemment, pas fonctionnaires, pas d'article 73, donc accident remboursé uniquement par le RCM à 80% si tout va bien. Avec ceci, l'enfant, même s'il a un accident en jouant au foot ou en allant à la gym, eh bien, il est couvert à 100%. Deuxième produit d'Allianz. Alors, c'est exactement le même, mais la partie, la couverture accident disparaît. Donc ici, Hospicef maladie. Donc, le volet accident n'apparaît plus. Donc, je ne vais pas, je vais aller très rapidement, donc avant la retraite, sinon impossible d'y souscrire. Pas de questionnements médicaux si on y souscrit au moins six mois avant le départ de la retraite. Moratoire de deux ans, tous les frais médicaux liés à l'hospitalisation pour cause de maladie, parce que ici, seules les maladies impliquant une hospitalisation sont couvertes, sont remboursées à 100%. Et puis voilà. Et donc, rien ne change, sauf la prime qui, bien entendu, est un peu inférieure, étant donné que le volet accident n'est plus couvert. Donc, ce produit-ci est un produit qui, pour un fonctionnaire actif, peut être extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que, si un fonctionnaire actif est hospitalisé parce qu'il fait une pneumonie ou une péritonite, une appendicite, ou pour les fonctionnaires de sexe féminin plus jeunes, un accouchement, eh bien, tout est couvert à 100%. Donc, pour un fonctionnaire actif, ça, c'est un excellent produit. Troisième produit, toujours de Allianz, il s'appelle Hospicef Plus. Alors, Hospicef Plus, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est le premier produit que je vous ai présenté, Hospicef Maladie et Accident, c'est-à-dire remboursement à 100% si on est hospitalisé pour cause de maladie ou d'accident, plus le plus. Et le plus, ça concerne quoi ? Eh bien, ça concerne les soins ambulatoires. Donc là, ce sont tous les soins médicaux, les soins de santé, quand on ne doit pas aller à l'hôpital. Ça veut dire quoi ? Médecin généraliste, médecin spécialiste, dentiste, rhumatologue, pneumologue, cardiologue, kiné, médicaments, donc les médicaments qu'on achète chez le pharmacien, sur prescription, bien entendu. Eh bien, tout ça rentre dans le plus. Et l'assureur rembourse cela. Mais attention, parce que le plus, on rentre dans un terrain un peu plus délicat que les assureurs n'aiment pas. Alors le plus, malheureusement, il ne rembourse pas à 100%, mais il rembourse 80% de ce que le RCM ne rembourse pas. Donc, si le RCM vous rembourse une visite chez un ophtalmologue à 70%, disons 70%, parce qu'il y a eu un petit peu d'excessivité, eh bien, les 30% qui restent, eh bien, l'assureur va vous rembourser 80% des 30%. Donc, le remboursement n'est pas total. Et en plus, parce que les assureurs n'aiment pas de couvrir ce genre de soins ambulatoires, Allianz place des plafonds. Il place des plafonds à deux niveaux. Alors, les deux niveaux, ce sont malheureusement les niveaux qui sont touchy et délicats, ce sont les soins dentaires. Donc, les soins dentaires, on vous rembourse 80% de ce que le RCM ne rembourse pas, mais avec un plafond. Et le plafond est de 800 euros les deux premières années et à partir de la quatrième année, c'est 3 200 euros. Donc, après 4 ans d'affiliation dans le contrat, eh bien, les 80% de ce que le RCM ne rembourse pas pour les frais dentaires, on rembourse 80%, 1, 2, 3, jusqu'à 3 200 euros. Et puis, le 3 200 unième euro de l'année, eh bien, n'est plus remboursé. Donc, ça, c'est une limitation. Il y a une autre limitation que je ne mentionne pas ici. C'est tous les médicaments, médecins, médecins spécialistes, où là, il y a une limitation à 1 250 euros par an par personne. Donc, là aussi, 80% des factures, mais avec un maximum de 1 250 euros par an. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que c'est un produit qui est très intéressant, mais, 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 qui a beaucoup de limitations au niveau des soins ambulatoires. Alors, la prime, parce que là aussi, ce n'est pas gratuit, la prime, eh bien, on a une prime qui est nettement plus conséquente que les primes des deux premiers produits dont je vous ai parlé. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, si on est jeune, on est à 573 euros, et pour les personnes qui sont pensionnées, voilà, on arrive à quasiment 2 000 euros. C'est-à-dire que la couverture du plus coûte très cher. Donc, ce produit est un produit qui est utile pour deux raisons, enfin, dans deux cas de figure qu'on constate, c'est soit les personnes qui, malheureusement, sont très souvent malades et doivent vraiment faire appel à beaucoup de médecins, beaucoup de kinés, etc., etc., et qui rentabilisent d'une certaine façon le surplus de primes qu'ils paient pour avoir le contrat Hospice F+, même si je n'aime pas de parler comme un financier, mais enfin, voilà, on ne rentabilise pas une prime, on essaie tous de ne pas être malade, ça, c'est l'objectif numéro 1. Et il y a également des personnes qui, parfois, souscrivent à ce contrat par confort moral. Donc, des personnes qui sont en bonne santé, aucun problème ni rien du tout, ils prennent ce contrat-là et alors, et ils n'ont rien, ils n'ont rien, mais ils paient la prime. Et puis, voilà, mais mentalement, ils se disent, s'il m'arrive quelque chose, au moins, je suis bien couvert. Alors, peut-être une parenthèse, les accidents, donc, premier contrat Hospice F, maladie-accident, donc, les accidents qui sont couverts là sont couverts uniquement s'il y a hospitalisation, on a bien compris, donc, ce n'est pas l'article 73. Ici, avec ce contrat-ci, si on a un accident, qu'est-ce qui se passe ? Un accident avec hospitalisation, des couvertures à 100%, un accident sans hospitalisation, eh bien, les frais liés à l'accident sans hospitalisation, eh bien, 80% de ce qui n'est pas remboursé par le RCM. Donc, ici, on a une meilleure couverture pour les accidents, mais on n'est toujours pas à l'article 73. Alors, ça, c'est l'historique de Hospice F, je ne vais pas parler d'histoire ici, même si c'est toujours intéressant. Autre contrat, et ici, on change d'assureur, ici, on n'est plus chez Allianz, mais on est chez Cigna. Cigna, donc, qui a signé un contrat cadre avec l'IACI. Alors, ici, il n'y a pas trois produits proposés, mais deux. Il y a hospitalisation, maladie-accident, et puis hospitalisation, maladie seulement. Donc, c'est vraiment une photo similaire à ce qui se passe chez Allianz. Alors, hospitalisation, maladie-accident, mais voilà, on est couvert en cas de maladie ou d'accident impliquant une hospitalisation. Donc, pas d'hospitalisation, pas de couverture, sauf le RCM, bien entendu. Pas de couverture à 100%. Alors, ici, toujours en haut à droite, four retired, 67 years. Alors, ici, c'est une assurance pour pensionnés. Donc, cette assurance-ci, si on est actif, on ne peut pas y souscrire, mais on peut y souscrire à partir du moment où on est pensionné et pendant une période de deux ans. Donc, ici, je mets jusqu'à 67 ans en faisant l'hypothèse qu'on est pensionné à 65 ans. Donc, si on loupe le coche avec Allianz, parce qu'on a oublié de souscrire ou parce qu'on a été refusé avec le questionné medical, parce que malheureusement, voilà, le questionné medical d'Allianz, parce qu'on a souscrit trop tard, trop proche de la retraite, on a été refusé, et bien ici, on a une option, une deuxième chance de souscrire à un autre contrat qui est un excellent produit. Donc, c'est une assurance collective, donc contrat cadre, pour les pensionnés, ça, je vous l'ai dit, âge limite 67 ans, plus 12 mois si on prend la retraite plus tard, c'est une assurance à vie. alors ici, malheureusement, il y a un questionnaire médical dans tous les cas. Évidemment, comme on est de plus en plus vieux, les assureurs veulent se prémunir des personnes qui sont trop malades, donc il y a un questionnaire médical. Point positif, c'est que le questionnaire médical est relativement léger, c'est un questionnaire médical gentil, alors que celui d'Allianz, pour ceux qui, malheureusement, doivent passer au travers, c'est un questionnaire médical dur. Questionnaire médical d'Allianz, non seulement on vous pose des questions sur votre santé, mais on vous pose des questions aussi sur la santé de vos parents. Donc vous, vous n'avez rien, mais vos parents ont eu des crises cardiaques et ont fait des AVC, et bien vous, vous n'aurez pas le contrat, même si vous n'avez rien. Ici, non, on vous pose uniquement les questions habituelles concernant votre santé à vous. Donc ça, c'est un questionnaire médical plus gentil. Et alors, comme le nom du contrat le dit, hospitalisation maladie d'accident, et bien remboursement à 100%, un peu comme Allianz, de tous les frais liés à l'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident. Voilà. Donc il faut être hospitalisé, n'oublions pas ça. Alors, différence par rapport à Allianz, à Hospicef, maladie, accident, il y a deux différences. c'est que si le remboursement, c'est un remboursement à 100%, donc il n'y a pas de limitation en dehors de l'espace économique européen, donc c'est à 100% partout dans le monde, mais avec au maximum un remboursement équivalent à celui qui est remboursé par le RCM. Exemple, le RCM rembourse 60%, donc il reste 40% à vous, voilà, 40%, et bien l'assureur, SIGNA, va rembourser 40%. Par contre, si vous allez dans un pays à médecine chère, en Suisse, RCM vous rembourse 45%, et bien ici, l'assureur va vous rembourser au maximum ce que le RCM vous a remboursé aussi, donc il ne va pas vous rembourser 65%, donc 100 moins 45, il ne va pas vous rembourser 65%, mais il va vous rembourser 45% aussi, donc la partie que le RCM a remboursé, donc 45 fois 2, ça fait 90%, donc si vous allez dans un pays à médecine chère, avec ce contrat-ci, et bien vous devrez payer, débourser 10% de votre propre poche. Donc par contre, la couverture est mondiale, ça est valable dans tous les pays, donc c'est un peu différent, la technique de remboursement est un peu différente de celle d'Allianz, mais c'est un excellent produit, excellent contrat, et alors la prime, c'est une prime qui est un peu plus élevée que le produit équivalent chez Allianz, la prime est de 330 euros par an. Excellent produit, prime un peu plus élevée, mais un très bon produit, surtout pour ceux qui ont soit oublié de souscrire au SPICEF, soit qui ont été refusés parce que le Christiane médicale les a rejetés. Alors, comme pour Allianz, il y a le même produit, mais qui ne couvre que la maladie, que les maladies impliquant une hospitalisation. Alors, pour Allianz, je vous disais que ce produit-là, c'est un produit utile pour les fonctionnaires actifs, pour les fonctionnaires actifs. Bon, ici, on est retraité, ici, on n'est plus actif, on est retraité, alors vous allez me dire, mais voilà, quelle est l'utilité ? Un fonctionnaire retraité devrait plutôt opter pour hospitalisation, maladie et accident. Effectivement, sauf que la couverture des accidents dans le contrat Cigna maladie-accident ne couvre que les accidents avec hospitalisation. Donc, ce n'est pas l'article 73. Ici, hospitalisation maladie ne couvre pas les accidents, mais parfois, ce contrat-ci peut être combiné avec un contrat que je vais voir dans 5 slides, qui est un contrat spécifique accident qui couvre tous les accidents comme l'article 73. Donc là, on y reviendra. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, quand je vous ai présenté les critères de choix d'une assurance, je vous ai dit qu'il fallait parfois faire un peu attention. Ici, très rapidement, sur un cas. Europa Insurance, de Expat & Co. Alors là, c'est une assurance qui, de prime abord, peut s'avérer extrêmement intéressante, individuelle. Donc, évidemment, il n'y a pas de contrat cadre, mais on peut souscrire jusqu'à 70 ans. Génial ! Si on a raté le premier train, on rate le deuxième train, eh bien, on a encore cette option-ci. Pas de question médicale. On ne doit pas déballer sa santé sur un papier. Très bien. Il y a un moratoire. Bon, là, malheureusement, il y a un moratoire, mais c'est logique. Surtout, maladie-accident, et option 1 et 2, ça inclut les soins ambulatoires, un peu comme en Spicef+. Je ne rentre pas dans le détail. Par contre, les deux dernières lignes sont déjà un peu interpellantes. Le moratoire est de durée imprécise. Donc, lorsque vous signez le contrat, eh bien, on vous fixe un moratoire, mais un peu à la tête du client. Donc, ça, c'est déjà un peu délicat. Pourquoi 2 ans, 3 ans, 18 mois ? On ne sait pas. En plus, possibilité pour l'assureur d'annuler le contrat. Alors, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Un assureur ne peut pas annuler le contrat sans donner de raison. Eh bien, si. Eh bien, si. Eh bien, Serge, qui est présent ici dans l'auditoire virtuel, m'a montré des cas de fonctionnaires qui avaient souscrit à cette assurance et qui ont reçu une lettre en trois lignes administratives où on disait, voilà, on n'a plus besoin de vous, terminez. Et sans justification, on n'est rien du tout. Sauf que si on n'a que cette assurance-là et qu'on est éjecté pour, voilà, quelques raisons que ce soit, il est trop tard pour souscrire à une autre assurance. Donc, si on signe un contrat où ce type de possibilité est laissé à l'assureur, eh bien, voilà, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'être éjecté, voilà, sans justification à devoir recevoir. Alors, évidemment, cette assurance n'est pas gratuite. Bon, voilà, elle n'est pas gratuite. Donc, et si on prend la full option, c'est aussi 3 000 euros. Mais je ne passe pas, je ne m'attarde pas là-dessus. Par contre, je vais vous parler des risques qui sont liés à ce contrat et le point central. Déclaration à la signature. I declare to be healthy and I do not intend to have surgery medical or dental treatment or to be hospitalized in the near future. Donc, quand vous signez le contrat, eh bien, vous signez cette petite ligne aussi. Donc, vous déclarez des normes de santé, admettons, mais on n'a pas l'intention d'être hospitalisé ni rien du tout dans le... Alors, near future, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un an, deux ans, trois ans ? Voilà. Donc, on signe cela. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans certains cas, l'assureur met fin à son contrat. Vous êtes hospitalisé une fois, on va vous rembourser à 100%, pas de problème. Une deuxième fois, on va vous dire, ouais, c'est la deuxième fois, on vous rembourse, mais deux semaines après, vous allez recevoir la fameuse lettre dont je vous ai parlé. Donc, ça, c'est vraiment le risque auquel on s'expose quand on n'est pas vigilant lorsque l'on signe ce genre de contrat. Peut-être quand même, ce genre de contrat, je reviens en arrière, donc, ce contrat peut être utile pour des jeunes. Si vous avez des enfants qui doivent partir un an aux Pays-Bas ou n'importe où, dans le cadre d'un RSMUS d'études, etc., et qu'ils ont besoin d'un contrat, d'une couverture assurance, parfois certaines universités imposent cela, eh bien, un contrat tel que celui-là, pendant un an, deux ans, période limitée, peut être utile pour quelqu'un qui doit obligatoirement avoir une bonne couverture d'assurance, mais qui, après deux ou trois ans, c'est terminé, on renonce et c'est terminé. Alors, un autre contrat qui va peut-être, à l'avenir, devenir extrêmement intéressant, c'est un contrat proposé par une société basée au Luxembourg, Foilier Global Health, et leur produit s'appelle EU Health. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un produit qui est équivalent à Hospicef Plus, c'est-à-dire couverture à 100% en cas d'hospitalisation et couverture des soins ambulatoires. Alors, et c'est un très bon produit, mais il y a des choses qui vont peut-être évoluer dans les semaines qui viennent. Alors, le remboursement, ici, ce n'est pas un remboursement à 100% de ce que le RCM ne rembourse pas, mais c'est un remboursement de 20% des frais. Alors, lorsque Foilier Global Health a créé ce produit, je crois qu'à l'époque, ils croyaient que le RCM remboursait 80% dans tous les cas. Et donc, ils ont dit, nous, on vous propose un produit génial, ce que le RCM ne rembourse pas, 20%, donc voilà, on vous rembourse 20%. Sauf qu'ils ne savent pas que souvent, le RCM ne rembourse pas 80%, mais rembourse moins que 80%. Sauf que dans leur brochure, ici, ils remboursent 20%. Donc, c'est peint de couverture à 100%. Alors, je vais rencontrer dans deux semaines les responsables de cette compagnie d'assurance pour voir si, entre-temps, ils ne pourraient pas bouger un peu les limites et adapter leurs produits à la réalité des fonctionnaires UE et à la réalité du RCM qui ne rembourse malheureusement pas à 80 ou 85%. À voir ce qu'ils vont dire. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, les 20% qu'ils remboursent, même pour les soins ambulatoires, c'est 20%, c'est-à-dire sans limitation, donc sans limitation avec des plafonds annuels, etc. Mais il y a quand même des plafonds, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Exemple, les dentistes. Vous avez vu, Allianz, il y a un plafond de 3200 euros maximum après 4 ans. Ici, non, on vous rembourse 20% de tous vos soins dentaires, et les plafonds, il y a quand même des plafonds pour les soins dentaires, mais pas pour tous les soins dentaires. Donc, les soins dentaires du genre plombage, radio, détartrage, etc., eh bien, on vous rembourse 20%. Et les plafonds qu'ils ont, ils ont un système de plafonds un peu compliqué, ne s'appliquent que pour les interventions dentaires majeures, par exemple, les implants ou l'orthodontie. Mais donc, le premier set, le premier ensemble d'intervention des dentistes, eh bien, il rembourse 20%, sans rouspéter. Donc, s'ils parviennent à faire bouger un petit peu la limite des 20%, ça pourrait devenir un produit vraiment extrêmement intéressant. Et la prime, évidemment, c'est une prime du type de salle d'Hospicef+, donc si on a 65 ans, c'est, voilà, 1923 euros par an. Peut-être un petit point, c'est que, ici, on peut souscrire jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais 65 ans, ce n'est pas l'âge de la retraite, comme Hospicef, comme Cigna, Allianz. Ici, 65 ans, c'est l'âge administratif. Donc, si vous partez à la retraite à 62, eh bien, vous pouvez quand même souscrire à ce contrat jusqu'à 65. Là, ce sont des petits points techniques que j'aborderai probablement avec les responsables de l'assurance aussi. Mais c'est un produit à ne pas oublier parce que c'est un très bon produit. Alors, ça, c'est l'historique. Il y a des personnes parmi vous qui ont certainement des anciens contrats. Donc là, si des personnes se trouvent dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter ou Serge Crudson. On vous répondra parce que ce sont des contrats qui ne sont plus commercialisés mais qui existent toujours. Donc, les remboursements sont toujours effectués. Mais voilà. Alors, surfacturation, je vous parlais d'Allianz, il rembourse à 100% en cas d'hospitalisation. Donc, Hospice-Safe, maladie-accident, Hospice-Safe, maladie-remboursement à 100%. Alors, ça, c'est un point extrêmement important. Donc, même si le RCM applique ou des plafonds ou de l'excessivité, eh bien, tout est remboursé à 100%. Alors, pour votre info, dans le contrat cadre, initialement, Allianz mentionnait les plafonds. Donc, si le RCM appliquait des plafonds, voilà, Allianz remboursé à 100% en cas d'hospitalisation, donc ça, c'était très clair. Par contre, l'excessivité, c'était une zone d'ombre parce que personne n'avait jamais pensé à poser la question, tiens, est-ce que l'excessivité, c'est un plafond ou non ? Alors, les plafonds, il y en a 51 dans les DGE, l'excessivité, c'est un petit peu à la tête du client qu'on a appliqué, voilà, donc c'est moins, eh bien, Allianz, même s'il y a application d'excessivité, rembourse à 100% sans autre forme de procès. Alors, peut-être un point technique, ça je le dis quand même parce que c'est important, qu'est-ce qu'on entend par hospitalisation ? Parce qu'évidemment, si on est 5 jours en soins intensifs dans un hôpital, là, on a compris qu'on était hospitalisé, par contre, il y a des personnes qui sont en one-day hospital, donc pour faire une gastroscopie ou une colonoscopie, enfin, des choses, parfois, il y a des personnes qui vont chez un médecin spécialiste à l'hôpital et qui me disent « Ah, j'ai été hospitalisé ». Non, là, on n'est pas hospitalisé. Donc, alors, pour que l'assureur considère qu'il y a hospitalisation, eh bien, le code qui apparaît sur le bordereau que vous recevez du RCM doit commencer par un 2. Donc, si à un moment donné, vous estimez que vous avez vraiment été hospitalisé, parce que gastroscopie plus colonoscopie avec une petite sédation et que le RCM se trompe, ça peut arriver, se trompe, eh bien, là, vous devez renvoyer le bordereau au RCM en disant « Bon, écoutez, mon code doit commencer par un 2 parce que j'ai eu une vraie hospitalisation ». Alors, j'arrive sur le fameux produit accident. Donc, on n'a plus, quand on est retraité, on n'a plus d'article 73. Donc, pour les personnes d'entre vous qui sont proches de la retraite, eh bien, il y a un produit qui remplace un pour un l'article 73. Et c'est ce produit-ci, c'est un produit proposé par la compagnie d'assurance en Cigna, donc, contrat avec la IACI, voilà, et qui remplace exactement l'article 73, c'est-à-dire couverture à 100% de tous les accidents, c'est-à-dire des accidents avec hospitalisation, mais aussi des accidents sans hospitalisation, avec mise à disposition d'un capital si problème, et problème, j'entends par problème, invalidité ou décès. Vous voyez qu'il y a trois formules proposées, donc les frais médicaux remboursés dans tous les cas, ce qu'on a compris, par contre, ce qui distingue les trois formules A, B et C, c'est la hauteur du montant qui sera proposé en cas d'invalidité ou décès. Et si vous regardez la formule C, la formule C, en cas d'invalidité, 8 fois la pension annuelle et en cas de décès, 5 fois la pension annuelle, c'est exactement les montants qui sont prévus par l'article 73 des statuts. Les formules B et A sont des formules qui couvrent tous les soins médicaux, tous les frais médicaux, mais qui proposent un capital qui est moins important, mais qui est quand même intéressant. En formule A, on a quand même 4 fois la pension annuelle en cas d'invalidité. Et évidemment, il y a une prime à payer parce que là aussi, ce n'est pas gratuit. Et la prime n'est pas un montant en fonction de l'âge, mais c'est un pourcentage de votre pension. Donc ici, une simulation a été faite. Si vous avez une pension mensuelle de 3 000 euros, la prime annuelle à payer sera de 417 euros. Évidemment, les personnes retraitées qui ont 9 000 euros de pension, ça fera 417 fois 3. Donc ça sera un peu plus de 1 250 euros de prix manuel. Alors, un point important. Je vous ai dit que l'article 73, il est valable uniquement pour les fonctionnaires de l'Union européenne. Donc les conjoints, les enfants, pas d'article 73. D'où l'intérêt pour les conjoints et les enfants, les fonctionnaires actifs, de souscrire à des assurances du type Hospicef maladie accident. Ça, vous avez retenu. Par contre, lorsque le fonctionnaire UE devient retraité, il peut souscrire à ce produit-ci, au produit spécifique accident qui couvre tous les accidents comme l'article 73. Eh bien, si le fonctionnaire UE retraité souscrit à ce produit-ci, eh bien, son conjoint, sa conjointe, peut également bénéficier du contrat. Ça, c'est quand même une chose à savoir. Les enfants, non, mais le conjoint peut bénéficier de ce contrat. Petit point technique, c'est qu'on peut souscrire à ce contrat jusqu'à l'âge de 80 ans, mais si vous êtes intéressé pour les personnes qui sont proches de la retraite, souscrivez-y. Une fois que vous êtes retraité, n'attendez pas d'avoir 79 ans et 11 mois pour souscrire au produit, évidemment. Ça, c'est un petit point. Couverture mondiale. On a compris que Cygna, c'était toujours du mondial. Et si vous prenez les formules C ou B, il faut savoir qu'à l'âge de 75 ans d'office, on retombe en formule A. Pourquoi ? Parce que les assureurs, évidemment, ils ont des tables de statistiques, ce sont des actuaires, et ils se rendent compte que quand on a 75 ans ou plus, le risque d'avoir un accident où on est invalide, où on décède, est plus élevé. Et donc, comme ils n'ont pas envie de devoir payer trop de capitaux à ces gens-là, on dit, on vous paiera un capital, mais ce sera uniquement le capital prévu par la formule A. d'essai invalidité, je ne vais pas parler de cette assurance, mais voilà, il existe une assurance d'essai invalidité toute cause qui est en train d'être vue. Ici, c'est un contrat proposé par Cigna, mais Affiliatis va proposer avec Alliance Care un nouveau contrat. c'est un petit peu une assurance solde restant dû, bon, je ne vais pas, disons, si à un moment donné, vous craignez, disons, si vous avez, disons, des conjoints ou des enfants et que vous avez des dettes encore à rembourser, voilà, vous dites, si je décède ou si je suis invalide et que je ne suis plus en mesure de travailler, voilà, il y aura un capital comme ça, mes descendants, mes enfants, mon conjoint pourront, voilà, rembourser ce qui n'est pas encore remboursé. Dernier petit point, assurance assistance, donc là, probablement que Cristiano a déjà envoyé des mails avec tout ça, mais le PMO a demandé à ce qu'on touche un mot des assurances assistance à l'étranger. Alors, pourquoi ? Parce que, que ce soit le RCM ou les assurances santé complémentaires dont je viens de vous parler, eh bien, jamais les frais de rapatriement ne sont prévus par les assurances. Donc, si vous êtes accidenté en Suisse, en montagne, eh bien, le RCM vous remboursera les frais médicaux, elle sera à hauteur, voilà, 80%, et puis l'assurance complémentaire ajoutera ce qui manque, mais jamais on ne vous rapatrira en Belgique, à votre domicile. Donc, s'il y a des frais d'hélicoptère pour vous ramener dans la vallée et puis un avion médicalisé pour vous ramener en Belgique parce que vous êtes dans un mauvais état, eh bien, tous ces coûts liés au rapatriement ne sont jamais prévus par les contrats d'assurance santé complémentaire. et ces montants peuvent très vite se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Une de vos collègues en permanence la semaine passée m'a parlé d'un cas qui avait eu un accident grave dans une province en Chine, quelque part, mais évidemment, il fallait ramener à Pékin et puis Pékin à Bruxelles, avion médicalisé, eh bien, cette personne a dû vendre une partie de ses biens immobiliers pour rembourser les frais de rapatriement. Donc, extrêmement important de souscrire à l'assurance-assistance. Alors, ici, je vous parle d'un produit, Europe Assistance Belgium, mais il faut savoir que le marché offre une pléthore de produits. Donc là, vous prenez celui que vous voulez, il y a un paramètre à considérer, c'est le montant, le capital qui est assuré. Vous voyez ici, capital de 1 million d'euros. Donc, quand vous souscrivez à un produit d'assurance-assistance, veillez à ce que le capital qui est assuré soit d'un million d'euros ou plus. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a des assureurs ou des banques, souvent ce sont les banques qui vous proposent gratuitement, dans leur générosité bien connue, une assurance-assistance liée à leur carte de crédit ou à leur carte bancaire, mais souvent, les montants assurés sont des montants dérisoires de 5 000 ou 25 000 euros. Bon, évidemment, si vous avez une carte de crédit premium, donc une platinum ou infinie, etc., là, il y a des assurances-assistance qui sont vraiment de vraies assurances-assistance, mais encore, faut-il avoir ce genre de carte de crédit. Donc, un paramètre à considérer, le montant qui est couvert. L'avantage de Europe Assistance, il y a un deuxième petit... Enfin, en Belgique, celle qui couvre le mieux, c'est Touring, parce que Touring, il n'y a pas de limite, voilà, il faut le savoir. Par contre, Europe Assistance a un petit avantage, c'est que si un jour vous n'êtes plus domicilié en Belgique, mais que vous rentrez dans votre pays, en Italie, en France, ou en Allemagne, ou je ne sais où, eh bien, le contrat peut vous suivre. Alors que beaucoup de contrats d'assurance-assistance, si vous quittez le pays où vous avez souscrit le contrat, eh bien, quand vous quittez le pays, vous perdez le contrat et on vous suggère de souscrire un nouveau contrat dans le nouveau pays dans lequel vous allez être résident. Avec Europe Assistance, au moins en Europe, vous pouvez conserver le contrat. N'oubliez pas, on vous rapatrie à votre domicile. Donc, si vous êtes un fonctionnaire grec qui habite à Bruxelles et puis, voilà, qui part, qui retourne à Athènes pour sa pension, voilà, il sera rapatrié à Athènes, à son nouveau domicile. Parce que parfois, il y a des personnes qui disent, oui, je rentre dans mon pays d'origine, mais en cas de rapatriement pour cause médicale, je préfère être rapatrié à Bruxelles. Ça, ça ne marche pas, quoi. On est rapatrié dans le pays où on est résident. Alors, voilà, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup, une pléthore d'offres sur le marché. Alors, voilà, tout ce que je viens de dire a fait l'objet de documents de travail. Bon, les personnes qui sont en présentiel ici ont un exemplaire de ce document ici en salle. Maintenant, pour les autres, ceux qui sont en distanciel, eh bien, Christiano et Dicra fourniront une version de ce document en français ou en anglais où toutes les informations spécifiques concernant toutes les assurances que je vous ai présentées sont détaillées avec les adresses mail, les sites web, etc. J'appartiens moi-même à un groupe de bénévoles conjointement avec Serge que tout le monde connaît et François Zatal que probablement certaines personnes d'entre vous connaissent aussi. Nous sommes à Troyes et nous travaillons sur la formation et l'information concernant les assurances en santé complémentaires. Nous organisons également des permanences à la rue des Nerviens tous les jeudis, donc matin, après-midi et les personnes d'entre vous qui souhaitent obtenir un renforment pour parler de points très spécifiques ou des situations un peu plus personnelles peuvent prendre rendez-vous auprès de Françoise dont l'adresse mail apparaît ici, ci-dessous. Vous recevrez ce document également. Que dire encore ? C'est que les personnes qui ont souscrit à un contrat d'alliance peuvent également rencontrer une personne d'alliance. Et pour souscrire aux assureurs, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à Bruxelles, il y a un courtier, et un wheeling qui est maintenant localisé à l'avenue de Terre-Vurenne en face du Palais Soclé qui peut vous aider à remplir les documents, etc. Je ne vais pas m'étendre plus loin parce que j'ai expliqué tous les éléments essentiels que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, donc je vais vous laisser et vous remercier pour votre attention. Merci. Un tout grand merci. L'inconvénient de l'hybride, c'est que le seul applaudissement que tu peux directement constater sont ceux des collègues dans la salle, alors qu'à l'écran, tu vois défiler les applaudissements des autres collègues. Bon, quelques précisions. D'abord, il est évident que nous allons distribuer les slides qui ont été projectés à toutes les personnes qui ont participé à notre conférence et aussi à l'ensemble du personnel. Je prends aussi un engagement que je sais être particulièrement important. Nous allons répondre à toutes les questions qui nous seront adressées, tout comme nous l'avons fait à l'occasion de la conférence qui a été organisée en anglais. Les résultats de cet échange de questions et de réponses, anonymisés, bien évidemment, fera l'objet d'une publication que nous sommes en train de finaliser en anglais, que nous allons aussi faire en français, qui sera, elle aussi, distribuée à tous les personnels. Et lorsque j'ai dit tous les personnels, c'est tous les personnels de toutes les institutions, parce que c'est quand même un dossier essentiel. Vous avez aussi les adresses pour les contacts personnels avec Serge et avec notre collègue qu'on tient encore à remercier pour cela. Nous sommes aussi à votre disposition pour tout contact avec les PMO. Si vous avez des soucis dans le cadre de vos demandes de remboursement, notre équipe et même nos avocats sont à votre disposition. Ignacio Yacoum, qui est aujourd'hui, notre représentant CGM est aussi à votre disposition pour vous expliquer, vous assister, vous accompagner. Parce que vraiment, ce sont des dossiers qui nous tiennent vraiment à cœur. Votre santé, notre santé, c'est le bien le plus important et nous devons absolument les protéger. Et je termine par les mêmes propos par lesquels j'ai commencé. Notre engagement en matière d'assurance n'infléchit à rien notre détermination pour que les systèmes assurés par notre statut fonctionnent à la perfection. L'administration nous accompagne dans ses efforts. Il vient d'être mentionné que l'administration veut qu'on rende visibles les assurances. nous voulons absolument éviter que l'idée soit souscriver un contrat d'assurance et soyez un peu plus indulgents par rapport à ce que nous pouvons faire concernant l'application du statut. Non, le statut doit être appliqué à la lettre. Les collègues doivent être absolument protégés et défendus. L'assurance est là, mais ne remplace pas et ne soutit pas le bon fonctionnement et la bonne application de notre statut. Pour nous, c'est un élément crucial et nous allons continuer. mais vous avez été encore aujourd'hui presque 600. La dernière fois, vous étiez plus que 1 000. Je pense que je ne dois rien ajouter par rapport à l'importance de ces efforts et par rapport au remerciement que nous vous devons. Nous prenons votre confiance absolument au sérieux et nous allons continuer à travailler pour le mieux et pour que vous puissiez absolument être assisté comme vous le méritez. Merci encore vraiment pour votre confiance. Merci. Merci.